Hayat, une dame de 46 ans, secrétaire médicale, diplômée d'état, mariée, n'ayant jamais enfanté, elle a considéré ses propres parents comme ses enfants. Ces 15 dernières années, vivant chez eux, ainsi que son époux, ils ont bien pris soin d'eux. Mais voilà, ça fait une année, le destin a voulu qu'ils rendent l'âme ensemble. En l'espace d'une semaine, Hayat a perdu les prunelles de ses yeux. D'abord son père, le 19 février, ensuite sa mère, le 24 du même mois. L'amertume, la tristesse sont devenues son quotidien. Elle a perdu goût à tout. Spontanément, elle s'est retrouvée à chanter sa douleur. Le deuil n'est pas encore au rendez-vous, mais le chant l'apaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Hayat Bouferkass, secrétaire médicale, diplômée d'état à l'hôpital Mustafa. Hayat, on a su que vous avez perdu vos parents en l'espace d'une semaine. Oui, en l'espace d'une semaine, j'ai perdu les êtres les plus chers de ma vie. Et puis, exactement entre le 19 et le 24 février, ma vie s'est achevée. Carrément ce que j'ai à dire, sans parents, la vie n'existe pas. Bon, je suis là, j'existe, mais sans autre, et c'est tout. Quelle était la relation que vous aviez eue avec vos parents ? Comment dirais-je ? Une relation très, 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 très solide. C'était mes parents et mes enfants à la fois. J'ai vécu avec eux 44 ans. 44 ans, ce n'est pas 4 ans, c'est toute une vie. J'avais des parents idéals. Ils m'ont très bien éduquée. Quand ils sont partis, j'ai gardé de très, très, très bons souvenirs d'eux. Et même, je ne regrette pas ce que j'ai fait avec eux. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, parce que même moi, je suis malade. Mais toujours, on a des remords. Parce que, qu'est-ce qu'on fait aux parents ? On se dit toujours que ce n'est pas suffisant. Et vraiment, ce n'est pas suffisant parce qu'en contrepartie, ce qu'ils ont donné eux, par rapport à ce qu'on a donné nous, c'est rien du tout. Quand est-ce qu'ils sont tombés malades ? Ils sont tombés malades dans un intervalle très court. Exactement le 12 janvier 2011, ma mère, elle a fait un AVC à minuit. Elle était hospitalisée et mon père l'a suivi. Exactement le 31 janvier, lui aussi, il était hospitalisé pour une pneumopathie. Il était intubé, ventilé. Et voilà, c'était le destin. Et le mois de février, exactement le 19 et le 24, ils sont partis. Ils avaient une relation de 72 ans et moi, je suis là. J'essaye de faire du bien pour que ça m'apaise. Parce que la tristesse que je ressens et le chagrin, personne ne pourra les définir. Comment vous aviez pu encaisser le choc ? Ah, le choc, je l'ai encaissé. Vraiment, déjà, ça retentit sur ma santé. Je n'oublierai jamais. C'était un calvaire pour moi. C'était la fin. Heureusement que Dieu existe. On se fait une raison. Il y a mon mari à mes côtés. Il y a mes amis. Et je remercie Dieu. La vie, elle est comme ça. Elle est conçue comme ça. Je ne peux pas la changer. J'accepte les choses. Mais je n'oublierai jamais mes parents. Et tant que je vivrai, je prononcerai leur nom jusqu'à ce que je les rejoigne un jour. Proche, Inch'Allah. Je me suis trouvée toute seule après 20 jours. Mes soeurs, bien sûr, elles rejoignent leurs enfants et leurs domiciles. J'étais seule à la maison. Je me suis mise à écrire et chanter pour que ça me soulage, pour que le fardeau s'apaise un peu. Alors, vous avez chanté votre douleur ? Oui, j'ai chanté ma douleur. Vous pouvez nous faire écouter un extrait ? J'ai chanté ma douleur. J'ai chanté ma douleur. J'ai chanté ma douleur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501